bonjour messieurs dames et bienvenue dans cette Nissan Leaf alors la Nissan Leaf est sortie en 2010 au salon de Genève on est aujourd'hui dans la version 2.0 alors qui est sortie fin 2014 qui apporte quelques modifications le véhicule a été allégé surtout au niveau des batteries on a un nouveau système de climatisation avec pompe à chaleur et on a également une aérodynamique revue alors c'est un véhicule bien sûr 100% électrique on a un bloc moteur qui fait 109 chevaux pour 254 Nm de couple alors ce qui est bien avec un véhicule électrique évidemment c'est le couple qui est disponible immédiatement alors la Nissan Leaf peut se recharger sur un secteur normal une prise tout à fait classique 220 volts ensuite on peut avoir à disposition chez soi une prise de plug-in qui est facturée 300 euros qui demande un temps de charge complète 10 et 11 heures ou alors une wallbox qui divise le temps de charge par deux pour un coût de 1200 euros et c'est vous avez un temps de charge de 4h30 à peu près alors tout ça pour une autonomie théorique de 199 km alors on ne pourra pas vous dire là combien de kilomètres on a fait on est pendant l'essai alors à la fin de laisser sur l'article vous pourrez lire combien de kilomètres on a pu faire avec la charge complète alors c'est un véhicule extrêmement agréable à conduire c'est un véhicule tout à fait classique un peu lourd bien sûr puisque on a une grosse batterie sous le plancher néanmoins au niveau du comportement routier c'est très sain puisque la répartition des masses est très bonne alors à bord aussi on a une habitabilité pour un véhicule électrique qui est tout à fait conséquent on est dans un véhicule où on dispose suffisamment d'espace pour les jambes à l'arrière à l'avant on est bien installé on a toujours un coffre qui fait 302 centilitres donc c'est dans la très bonne moyenne des compacts familiales alors ce qui nous stresse un tout petit peu surtout quand on est en montée par exemple comme là aujourd'hui c'est l'autonomie qui a tendance à descendre très très vite la charge de la batterie alors en espérant qu'en redescendant elle se recharge tout aussi vite ce qui m'étonnerait quand même fortement alors nissan propose une seule version à la réunion une seule finition mais avec un équipement déjà tout à fait correct avec ce petit écran tactile avec les quatre vitres électriques les feux de jour la climautomatique lgf rien ne manque dans cette nissan lift en tout cas pour la réunion on prend vraiment plaisir à être d'un univers un monde du silence on entend juste peut-être un léger sifflement c'est vraiment une autre façon de conduire d'apprécier la route alors n'oublions pas que cette nissan lift offre un bonus écologique conséquent de 6300 euros alors vous avez un prix de 32 500 euros on enlève 6300 euros ça doit faire à peu près 26 2 si je ne me trompe pas alors ce gécor a fait quand même un gros effort sur le tarif puisqu'on arrive au tarif métropole en fait avec cette nissan lift et surtout on est à peine à 1000 euros d'une renault zoé électrique elle aussi mais qui est beaucoup plus petite et qui propose une autonomie également un peu plus réduite donc nissan a à peu près tout bon avec cette nissan lift voilà c'était un petit essai de cette lift en espérant que nous on arrivera à destination moi je vous dis à bientôt sur Autozone Rion pour un prochain essai à bientôt voilà à bientôt au à bientôt